Je suis le fils de Alphonse Hempst qui s'est engagé en 1938 dans la marine nationale. Il était matelot sur la batailleuse, il a fait aussi la campagne de Norvège. Ensuite il s'est retrouvé en 1940 à l'Orient, où c'est lui d'ailleurs qui a fait sauter sur ordre de son commandant la poudrière du Mintec, donc à l'Orient. Ensuite il est parti en Afrique du Nord, il s'est retrouvé à Bizerte et ensuite il est revenu en France pour entrer dans les réseaux de résistance chez les FTP, les francs-tireurs partisans. Le 3 novembre 1943, il a été arrêté à Auxerre avec ses camarades du réseau Simonetti. Il a été torturé par la Gestapo à Lyon. Ensuite il a été envoyé à Paris. Il a été jugé par le tribunal militaire allemand. et il a été exécuté au Mont-Valérien, fusillé au Mont-Valérien, le 7 février 1944. Auparavant il avait été assisté par le Perstock qui était l'aumônier allemand de la garnison et en particulier qui assistait les prisonniers qui devaient être fusillés au Mont-Valérien. Et il en a lui-même parlé dans son livre. Voilà, ça c'est une chose. Moi je suis né trois semaines après la mort de mon père sachant que maman était elle-même recherchée par la Gestapo puisqu'elle était agent de liaison dans la résistance. Voilà, suite à cela j'ai eu ma vie normale et j'ai appris en 2006 que je pouvais bénéficier des mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour la reconnaissance du statut de personne qui avait été tuée dans un contexte d'extrême barbarie qui était le décret de 2004. Mon dossier a été bouclé en trois semaines. J'ai été indemnisé, depuis je suis toujours indemnisé et je continue à militer dans la NPNOGD de façon à ce qu'aussi peu que je le puisse mes camarades qui ne sont toujours pas reconnus dont les souffrances ne sont pas reconnues puissent obtenir un certain soutien dans le peu que je puisse faire. Voilà ce que je voulais dire de la mort de mon père. Je retiens simplement une chose il ne faut jamais arrêter de se battre et se battre jusqu'au bout surtout pour que les copains ne connaissent pas les mêmes misères que celles que j'ai pu connaître. Merci.